Vous êtes sur Genocet, bienvenue à ce bulletin d'information. Ariel Henry participe au Sommet des Amériques à Los Angeles aux Etats-Unis. Ariel Henry et la délégation haïtienne se trouvent depuis vendredi à Los Angeles aux Etats-Unis où se tient le Sommet des Amériques qui s'ouvre ce lundi 6 juin pour prendre fin le 10 juin autour du thème « Construire un avenir durable, résilient et équitable ». À la tête de la délégation de la République d'Haïti, le Dr Ariel Henry, en présence des ministres de son gouvernement, du Haut-État-major des Forces armées d'Haïti et du Haut-Commandement de la Police nationale, a fait le point sur sa participation à cette rencontre au Sommet. Les chefs d'État et de gouvernement ainsi que des officiels de haut niveau de plusieurs pays de l'Amérique du Nord, de l'Amérique centrale, des Caraïbes et de l'Amérique du Sud vont se réunir comme tous les trois ans, depuis 1994 au Sommet des Amériques pour discuter de sujets d'intérêt régional. L'ambassadeur du Canada visite le projet Biothermica BEH au Gonaïve. Dans le cadre de l'appui du gouvernement canadien aux populations des différents départements d'Haïti, et après des visites dans le Nord et le Grand Sud, l'ambassadeur du Canada en Haïti, Sébastien Carrière, s'est rendu au Gonaïve vendredi en vue de prendre connaissance de l'évolution des opérations de bioénergie Haïti, qui est le fruit d'une collaboration internationale depuis 2010 entre des représentants de Terre des Chaînes Gonaïve, de Biothermica Technologies, de Terre des Gonaïve transnationale, de la mairie des Gonaïve et des membres de la société civile. Ce projet Biothermica BEH, qui offre un service de collecte des déchets dans la ville des Gonaïve depuis fin 2017, est financé par Affaires mondiales Canada et des entreprises canadiennes, des secteurs privés et communautaires. Examen officiel tollé autour du calendrier du ministère de l'Éducation nationale relatif à l'organisation des examens officiels, coïncidant avec le premier anniversaire de l'assassinat de Jovenel Moïse. Le ministre de l'Éducation nationale, Nesmi Maniga, a réagi à la suite de la polémique provoquée par le calendrier des examens officiels du baccalauréat, dont la dernière journée est prévue le 7 juillet 2022, une date qui coïncide avec le premier anniversaire de l'assassinat de l'ancien président Jovenel Moïse. Dans une entrevue accordée à notre rédaction, Nesmi Maniga fait savoir que ce calendrier avait été élaboré et publié bien avant son arrivée au ministère. À l'époque de l'élaboration du calendrier, c'était le ministre Pierre Josué Agenor-Cadet qui avait les rênes du ministère, alors que Claude Joseph dirigeait la primature à titre intérimaire, a rappelé le ministre Maniga. Il a aussi précisé qu'une éventuelle modification de ce document n'est pas de son ressort, mais de celui du gouvernement dont il est membre. Un comptable de l'Office national de la migration arrêté pour vol de chèques et détournement de fonds publics, la police nationale d'Haïti a annoncé l'arrestation du nommé Chérilus Ulrich à la suite d'une plainte déposée contre lui par l'Office national de la migration. Après la publication des résultats le 1er juin des élections qui se sont déroulées du 9 au 30 mai dernier, l'ancien ministre de la Culture Jean-Emmanuel Jacquet a été élu nouveau président du Centre Pen Haïti, une association faisant partie du réseau Pen International. En effet, ces élections ont été organisées dans le but de renouveler les membres du conseil administratif du Centre Pen Haïti qui auront pour mission d'assurer la bonne marge de l'association, de garantir et de promouvoir les principes et les valeurs du Pen International. Grosse désillusion pour la bande à Michel Martelly, alias Suite Mickey, le chanteur haïtien et son groupe musical sont interdits de performer à Sarcelles, une ville de la banlieue nord de Paris. Cette décision fait suite à une mobilisation de la Fédération de la diaspora haïtienne d'Europe en vue d'empêcher l'ancien président de la République d'Haïti de monter sur scène à Sarcelles le 10 juin prochain. Ces dernières semaines, les drames se multiplient aux États-Unis où les fusillades deviennent très fréquentes. En moins de 24 heures, six personnes ont été tuées et plusieurs dizaines d'autres blessées lors des fusillades ayant eu lieu les 4 et 5 juin 2022, respectivement à Philadelphie et dans le Tennessee. 14 personnes ont été touchées par des balles et 3 heurtées par des véhicules en tentant de fuir des lieux, a déclaré le chef de la police de Chattanooga, Céleste Murphy, lors d'une conférence de presse. Deux personnes sont mortes par balle et l'autre après avoir été heurtées par un véhicule. Et puis, 14e sacre à Roland-Garros, synonyme du 22e grand chelème pour Rafael Nadal. Rafael Nadal n'a pas tremblé dimanche en finale à Roland-Garros. Le tennissement espagnol a remporté le titre en battant le Norvégien Kasper Rood en 3-7, 6-3, 6-3, 6-0. C'est le 14e trophée du Major Kain dans ce tournoi. L'Espagnol de 36 ans est devenu le vainqueur le plus âgé de l'histoire à Paris. Dans la course au record de couronne majeure, il compte désormais deux longueurs d'avance sur ses deux rivaux historiques, Roger Federer et Novak Djokovic, qui comptent 20 chacun. C'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de votre fidélité à Junocet.